Si vous avez besoin de générer des longs chemins et que le faire à la main vous tente pas trop, j'ai peut-être la solution. Aujourd'hui on va apprendre à comment faire un système qui génère un pattern sur des très longues distances. Dans un premier temps il faut créer le pattern, il faut faire attention à plusieurs paramètres. Le premier est qu'il soit correctement répétable, si vous voulez faire une route avec une ligne pontillée, il faut le faire comme ceci. Le deuxième est de réfléchir où va aller notre chemin, s'il est sujet à passer sous des montagnes ou des dunes de sable. La présence d'un toit est fortement conseillé sinon des blocs de sable ou de gravier pourront tomber sur le passage. Et le dernier est comme le deuxième mais sur les côtés. Si le chemin passe à côté d'un lac de lave ou d'un lac d'eau, il faut faire des murs sinon l'eau ou la lave va s'écouler sur le chemin. Voilà, donc une fois le pattern fait, vous prenez un command bloc et vous mettez la première commande qui est dans la description. C'est un summum d'armor stand. Vous indiquez les coordonnées où vous voulez qu'elles spotent, dans mon cas c'est ici. Je vous conseille de la mettre vers le début de la structure et dessus. Puis on met son nom. C'est important. Il faut éviter de prendre un nom qui existe déjà. Donc si vous avez des joueurs ou des entités qui sont déjà renommées, prenez un nom différent. Maintenant on va faire notre premier clone mais manuellement. Donc on va prendre le premier point, le deuxième. Et alors pour savoir où est le troisième, vous en faites un dans le vide. Une fois que vous avez déterminé où le clone se faisait, on le fait juste à côté de la structure. Donc maintenant qu'on a notre commande de clone, il faut transformer ses coordonnées fixes en coordonnées relatives. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir après cette vidéo. Mais là on va juste appliquer la méthode bêtement. Donc on écrit notre clone et on prend les coordonnées du spawn de notre armor stand. Et on l'a soustrait comme ceci. On obtient donc les coordonnées relatives. On remet un commande bloc avec la deuxième commande de la description qui est un slash exécute de l'armor stand. On n'oublie pas de remplacer le nom par le nom de l'armor stand que vous avez choisi. Et les coordonnées qu'on vient de calculer, on les met juste ici. Puis à la suite, on place en chaine la troisième commande qui est dans la description. C'est un TP de l'armor stand. Pour savoir de combien l'armor stand de ce TP, c'est simple. C'est la longueur de votre structure. Et pour savoir dans quelle direction, vous vous placez au début de votre structure et vous avancez, vous regardez quelles coordonnées changent. Donc soit c'est X ou Z, soit c'est en négatif, soit c'est en positif. Donc maintenant, c'est presque terminé. Il n'y a plus qu'à déterminer quelle est la distance moyenne de votre chemin. Si c'est un petit chemin qui va se répéter 5 ou 10 fois, ce que je vous conseille, c'est de mettre un bouton ici et de cliquer le nombre de fois que vous voulez. Maintenant, si c'est un chemin qui est un peu plus long, mais vous l'aurez toujours de vue, je vous conseille de faire une petite cloque pas très rapide. Vous la lancez, vous regardez où va votre chemin et une fois que vous pensez que c'est bon, vous pouvez arrêter la cloque. Et maintenant, le plus intéressant, c'est si vous voulez faire un chemin très très long, donc pratiquement même jusqu'à l'infini. Le problème qu'on aura ici, c'est qu'il faut que deux zones soient chargées. Celle où il y a les command blocks et celle où l'armor stand va être TP. Parce que si les command blocks ne sont pas chargés, les commandes ne pourront pas s'effectuer et donc les clones ne seront pas faits. Et si l'armor stand va dans des zones qui ne sont pas chargées parce qu'elle est trop éloignée du joueur, elle pourra pas non plus cloner. Donc pour que les command blocks soient chargés, il faut que ça soit au spawn. Donc si jamais vous ne savez pas où le spawn, vous pouvez faire un site pour spawn où il y a les command blocks. Et pour que les zones où il y a l'armor stand soient tout temps chargées, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est que ça soit vous qui vous déplaciez à côté de l'armor stand. Sauf que comme on va faire une cloque très rapide en transformant ce command de bloc là en repeat, on va pas pouvoir suivre la cadence. Même avec du speed, même en fly, vous direz pas assez vite. Donc le seul truc à faire, c'est de rajouter un petit command block en haut, en chain qui va vous TP vous à l'armor stand. Avant de lancer la cloque, il faut par exemple faire un slash set stone juste à côté. Vous gardez cette commande dans le chat. Une fois que vous avez placé votre bloc de redstone, il ne vous manquera plus d'exécuter la commande pour arrêter la cloque. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de vous retrouver bloqué parce que l'armor stand va tout le temps avancer et vous allez tout le temps être TP à l'armor stand, donc ce sera infini. Donc là maintenant, j'ai préparé ma commande, je vais la lancer. Et voilà, maintenant ça marche. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et vous a appris comment le faire. Si jamais ma vidéo sur les coordonnées relatifs et fixes est juste ici. Donc si vous voulez savoir comment et pourquoi ça marche, la vidéo est là. Donc je vous dis à la prochaine. Salut !